Quel tombe magnifique ! Tiens, voilà Thomas qui ramène Annie et Clarabelle à la gare de triage. Ils se dépêchent parce qu'ils veulent souhaiter la bienvenue à la nouvelle. Regardez comme elle est belle avec sa pâture toute neuve et ses pistons brillants. Thomas, je te présente Émilie. Bonjour, enchantée. Émilie, va chercher des wagons. Ton conducteur et toi, vous allez vous familiariser avec la ligne. Oui, monsieur. J'y vais. Thomas est totalement sous le charme. Annie et Clarabelle sont les seuls wagons qu'Émilie arrive à trouver. Normalement, tu dois tracter un autre genre de wagon. Et on fera avec. Annie et Clarabelle sont vexées. Comment osent-ils parler de nous de cette manière ? Comme Émilie ne connaît pas bien le trajet, elle roule tranquille. Comment osent-ils nous insulter ? Mais comment osent-ils nous insulter ? Les deux wagons ne décolèrent pas. Un peu plus loin, Thomas croise Émilie en train de tracter Annie et Clarabelle. Coucou, Thomas. Pas de réponse. Pour qui est-ce qu'elle se prend ? Elle m'a pris mes wagons. Quel toupet ! Mais Émilie n'entend pas et continue son chemin. Puis c'est au tour d'Edouard de la croiser. Et par-ci, ensuite. À chaque fois, Émilie siffle pour dire bonjour, mais personne ne lui répond. La pauvre ne comprend pas pourquoi ils lui font tous la tête. Les larmes lui montent aux yeux. Puis le gros contrôleur passe par Thomas. Tu vas aller chercher de nouveaux wagons sur le bord. Des nouveaux wagons ? Mais pourquoi ? Si tu tiens vraiment à te rendre utile, ne discute pas mes ordres. Mais Thomas ne veut pas de nouveaux wagons. Il veut juste qu'on lui rende les siens. Olivier est étonné de voir Émilie revenir accompagnée. Mais ils sont à Thomas, ces wagons ! Bien sûr, je comprends mieux maintenant pourquoi il était fâché. Je vais aller lui présenter mes excuses. Je veux qu'elle me rende mes wagons. Oui, je veux qu'elle me rende mes wagons. Émilie est étonnée. Émilie est en train de chercher Thomas quand un aiguilleur lui demande de s'arrêter. Émilie aurait dû passer par ici il y a dix minutes. Tu peux aller voir ce qui se passe, s'il te plaît. Un kilomètre plus loin, Émilie s'aperçoit qu'Oliver est tombée en panne au beau milieu d'un aiguillage. À ce moment-là, elle entend Thomas siffler. Il ne va jamais réussir à s'arrêter et à éviter Oliver. Oh non ! Émilie décide de tenter le tout pour le tout. Elle fonce sur Oliver et boum ! Elle pousse de toutes ses forces et le fait avancer. Ouf ! C'était moins une. J'ai eu chaud. De retour à la gare, le gros contrôleur félicite Émilie. Bravo ! Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Oui, tu m'as sauvé la vie. Merci. Pour te récompenser, je t'offre deux wagons flambants d'avis. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil. Pardon d'avoir pris Agnès et Clarabelle tout à l'heure. Non, c'est moi qui m'excuse de m'être mis en colère. On est amis, alors ? Évidemment. Finalement, Émilie se dit qu'elle va être très heureuse sur Chicador. Et surtout, elle sait qu'elle va se faire beaucoup, beaucoup d'amis.